Je suis Antoine Coulon, je suis chercheur au CNRS et je travaille à l'Institut Curie dans deux unités, l'unité de dynamique du noyau et l'unité de physico-chimie Curie. Dans notre équipe, on s'intéresse à l'organisation des chromosomes dans le noyau des cellules mammifères et on s'intéresse à la fois au processus physique qui mène à cette organisation 3D et aux conséquences biologiques de cette organisation, et en particulier le rôle que ça a dans la régulation de l'expression des gènes. Pour étudier ça, on combine des techniques de microscopie, en particulier des techniques d'imagerie de molécules uniques et de manipulation mécanique, avec de la théorie et de la modélisation physique des modèles de polymère. Pour la microscopie, il y a toute une étape de préparation d'échantillons, en particulier dans les pièces de culture cellulaire et puis à la paillasse. Et ensuite, on va aller observer les échantillons au microscope pour comprendre et observer cette organisation. L'idée, c'est d'aller marquer certaines molécules spécifiques qui nous intéressent. Par exemple, on peut marquer les ARN qui viennent d'un gène en particulier, dont on veut comprendre la régulation. Et donc ça permet de les compter, de voir où elles sont, et donc d'aller mieux comprendre la biologie qui n'arrive. Jusqu'ici, il n'y avait pas de technique qui permettait directement d'aller manipuler physiquement les chromosomes. Et donc on a développé une nouvelle technologie qui permet en fait d'aller tirer sur une petite portion d'un chromosome. On utilise des particules magnétiques qu'on cible à un endroit particulier d'un chromosome. Et avec un aimant extérieur, on va tirer sur ces particules, donc tirer sur ce bout de chromosome, avec une force qu'on connaît et on relâche. Et on fait ça plusieurs fois de suite pour comprendre vraiment la nature matérielle des chromosomes. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les chromosomes, on les voit souvent comme des structures en forme de X. Mais en réalité, ça, ça ne se passe que quand la cellule est en train de se diviser. Mais pendant tout le reste de la vie de la cellule, qu'on appelle l'interface, les chromosomes sont en fait décondensés dans tout l'espace du noyau. Et c'est vraiment leur organisation 3D qui nous intéresse. La façon dont les gènes sont organisés dans l'espace du noyau est liée de près à la façon dont ils sont régulés. Et en particulier, on sait que des gènes qui vont répondre à un même signal extérieur, par exemple, on met une hormone et certains gènes vont se mettre à être exprimés, on sait que ces gènes se retrouvent souvent proches en 3D dans l'espace du noyau. Une application concrète de ça, ce serait de prendre un gène inactif, donc un gène qui ne produit pas d'IRN, qui se trouve dans une région inactive du noyau, et de le déplacer et de l'amener dans une région où il y a d'autres gènes qui, eux, sont actifs, donc qui produisent des ARN. Donc la question, c'est est-ce que juste de faire ça, ça va changer l'expression de ce gène ? Est-ce qu'il va se mettre à produire des ARN ? Ce que représente la médaille, pour moi, c'est vraiment la reconnaissance d'un travail interdisciplinaire qui mêle de la physique et de la biologie, et puis la reconnaissance d'un travail collectif, parce que les travaux dont je vous ai parlé, c'est vraiment quelque chose qui a mobilisé plein de gens, à la fois des gens dans mon équipe et plein de collaborateurs. Sous-titrage ST' 501